Je demande aux journalistes de regagner leur place, s'il vous plaît. On va démarrer la séance. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Bonjour. Je déclare la séance ouverte. Aujourd'hui, les représentants vont débuter l'examen des lois de pays à caractère fiscal, ainsi que le budget de la Polynésie française pour l'exercice 2006. Ces actes sont importants dans la vie de notre pays. A travers eux sont fixés les objectifs et les priorités pour l'année 2006. Pour que chacun puisse suivre notre séance avec intérêt, je souhaite donner quelques indications sur son déroulement. Cette séance se tiendra tous les jours de 9h à 18h, à l'exception de la journée de demain réservée aux travaux d'une commission législative. La date de la fin de session budgétaire est fixée au mardi 13 décembre 2005 à minuit. Dans le cas où l'heure du jour de cette séance ne serait pas épuisée, son examen se poursuivrait au cours d'une séance extraordinaire qui s'ouvrirait dès le 14 décembre 2005. Donc je demanderai au secrétaire général de donner lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 22 novembre 2005. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la 7e séance de salsation budgétaire à partir du jeudi 1er décembre 2005 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée signée par M. le Président Anthony Giros. Merci. Je vous demande de procéder à l'appel des représentants. Madame Aldon-Hemar, présente. Madame Birk-Sabrina, présente. Madame Bozihera-Roxilia, présente. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Bissou-Jean-Christophe, présente. Madame Bouton-Nicol, présente. Monsieur Briand-Jacques, présente. Monsieur Kalsan-Jean-Michel, présente. Madame Shinfo-Rosina, présente. Monsieur Domingo Dauphin, présente. Madame Flore-Romance, présente. Monsieur Flosse Gaston, présente. Monsieur Foster Temauri, présente. Monsieur Frébo-Jean-Alain, présente. Monsieur Fritch-Edouard, présente. Monsieur Giros-Antoni, présente. Madame Aïti Pascal, présente. Madame Hirshan-Nounoutéa, présente. Madame Hiriti Teoura, présente. Monsieur Komoutini-René, présente. Monsieur Lisan-Marcelin, absent. Madame Maria-Emma, absent. Monsieur Marie-Orafeina, présente. Monsieur Mataoua-Mairon, présente. Madame Mati Juliana, présente. Madame Mersuron-Armel, présente. Madame Mouéveille-Amou-Véronique, présente. Monsieur Moutam-Thoma, présente. Madame Naya-Téry-Pay-Amaron, présente. Madame Olivier-Marieuse, présente. Madame Parker-Eleanor, présente. Madame Pater-Délia, présente. Madame Perségal-Daniel, présente. Monsieur Piaté-André, présente. Madame Ristan-Monique, présente. Monsieur Rivetta Frédéric, présente. Madame Rochette Fela, présente. Monsieur Sandras Bruno, présente. Monsieur Chille-Philippe, présente. Monsieur Sommesse-Eugène, présente. Madame Tahiroulissette, présente. Madame Tahara Gilinda, présente. Madame Tahirata Chantal, absente. Madame Tahua-Tama Juliette, présente. Madame Tama-Françoise, présente. Madame Téfa-Tawlela, présente. Monsieur Teremater Ruben, présente. Monsieur Téritia Roberto, présente. Madame Teruata Sylviane, présente. Madame Tétanou Ilana, présente. Monsieur Tétanou Inoua, présente. Monsieur Tangson Gaston, présente. Madame Tucho-Buyat-Kathrin, absente. Monsieur Vaila-Roua-Houa, présente. Monsieur Vambastola-Rémo, présente. Monsieur Vangchou William, présente. Monsieur Yip Michel, absente. Madame la Présidente. Veuillez donner lecture des procurations déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu la procuration de Madame Tahirata Chantal à Monsieur Anthony Giros, la procuration de Madame Tucho-Buyat-Kathrin à Madame William, à Monsieur William Vangchou, la procuration de Monsieur Lison Marcelin à Monsieur Thomas Moutam et enfin la procuration de Madame Maraya Ema à Madame Sylviane Teruataire. Merci. Donc, veuillez donner lecture de l'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunie lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, désignation de rapporteur de projet de loi de pays. Point 3, examen des rapports des projets de loi de pays, des projets et propositions de délibération et d'organisation des débats. Point 4, séance de questions orales. Point 5, examen de la correspondance. Et enfin, point 6, clôture de la séance. Merci. Je demande à notre Assemblée d'approuver l'ordre du jour. Ceux qui sont pour. A l'unanimité. Ceux qui sont pour. 32 voix pour. Ceux qui sont contre. Vous interviendrez après. 23 voix contre. Ceux qui s'abstiennent. Deux absensions. Merci. Monsieur Edouard Fitch. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais justement intervenir sur l'ordre du jour. Avant cela, je voudrais adresser mes salutations au président de la Polynésie française, au ministre, à mes collègues de l'Assemblée de Polynésie française. Et je voudrais intervenir au titre de l'article 8, 27 et 130 du règlement intérieur. Mais au préalable, Monsieur le Président, est-il possible, je le demande au nom du groupe Tahuéra Huiratira, est-il possible de laisser entrer une partie du public qui souhaiterait participer à nos travaux, puisqu'il y a derrière des places disponibles ? Je pense que ce serait la moindre des choses que l'on puisse les garnir, puisqu'apparemment certains seraient très intéressés pour participer. Et écoutez, en tous les cas, les débats sur les dossiers que nous avons à l'ordre du jour. J'ai mis le vœu, Monsieur le Président, au nom du groupe Tahuéra Huiratira. Conformément, normalement, oui, conformément à l'article 8 de notre règlement intérieur, Monsieur le Président, vous soumettez à la sanction de l'Assemblée l'ordre du jour qui a été retenu par la conférence des présidents des groupes politiques de l'Assemblée. A ce stade, je crois utile d'informer l'ensemble des élus ici présents du fait que notre représentant, le représentant du groupe Tahuéra Huiratira à la conférence des présidents, s'est prononcé contre cet ordre du jour qui n'a donc été adopté en définitive que par votre majorité. En bonne logique, le groupe Tahuéra confirmera dans quelques instants ce sens négatif de ce vote. En effet, alors que jusqu'à ce jour, le nombre moyen des dossiers qui ont été examinés par cette Assemblée à chacune des séances plénières étaient de 5 dossiers, voilà que vous vous décidez à inscrire d'un coup l'étude de 13 dossiers dont 9 sont en relation directe avec des actes à caractère fiscal, comme vous venez de le rappeler, 6 lois du pays et budgétaires, 3 délibérations et 4 toutes des lois du pays concernant des mesures diverses dans le domaine du droit du travail ou de la fonction publique. Tous ces textes, M. le Président, et vous le savez, sont des textes lourds et complexes. Ils demandent de l'attention et du temps pour être bien préparés et pour permettre en tous les cas à l'ensemble des élus de jouer complètement leur rôle ici. Or, par souci de précipitation et certainement pour empêcher l'opposition de jouer correctement sa fonction de contrôle et de critique des textes, vous jouez l'overdose pour tenter de nous déborder et tenir coûte que coûte l'échéance du terme des délais normaux de la session budgétaire, comme vous venez de le rappeler, qui doit être clos le 13 décembre 2005. Une telle manière de faire, M. le Président, est évidemment choquante, d'autant qu'il ne tenait qu'au gouvernement de faire oeuvre de plus de diligences dans la saisine de notre Assemblée. Aussi, le groupe Tahouéra Huiratria n'entend pas cautionner une telle attitude qui est une forme de mépris du débat démocratique, loyal et un aveu de faiblesse de la solidité de vos arguments et de vos propositions. D'autant qu'à cette surabondance de dossiers provoqués pour nous noyer, vous avez ajouté un raccourcissement sensible des délais que vous nous avez donnés pour préparer correctement cette séance et les actes importants, sinon décisifs, que nous avons à voter aujourd'hui. Ainsi, dois-je vous rappeler, M. le Président, que la Commission des finances a eu à statuer sur le projet de budget pour l'exercice 2006, voici seulement une semaine, alors même qu'un nombre important des représentants était occupé à l'extérieur du pays dans le cadre de leur participation au Congrès des maires de France. Au surplus, je crois utile de mentionner que le dossier, ce fameux dossier du budget, incomplet dans sa partie de l'exposé des motifs relatifs à la situation économique et sociale et à ses objectifs politiques, n'avait été diffusé aux représentants que la veille même de la réunion de la Commission législative. Nous n'étions pas en possession de ces documents le 15 novembre dernier. Si nous prenons pour exemple une situation similaire à celle d'aujourd'hui, M. le Président, et qui concerne les conditions de vote du budget pour l'exercice 2004, nous vous ferons observer que le Conseil des ministres a bien saisi l'Assemblée comme vous l'avez fait le 14 novembre 2003, mais la Commission des finances statuant sur le dossier a été réunie le 1er décembre 2003. Son étude plénière s'étant déroulée le 6 décembre 2003. Ainsi, par rapport à la situation vécue aujourd'hui, nous constatons qu'un délai d'une semaine est passé, si je puis le dire, à la trappe. C'est justement celle qui fait toute la différence entre une situation de confort qui permet aux élus de bien mener leur travail préparatoire et une précipitation qui veut éviter que nous décelions ici, tous autant que nous sommes, les imperfections du dossier budgétaire. Ce que je viens de vous décrire comme situation pour l'année 2004 a été la même en 2003, la même en 2002. Pour ajouter à nos difficultés d'être totalement disponibles pour argumenter sur les dossiers dont nous sommes déjà saisis, vous avez en plus fait le choix, M. le Président, de convoquer des commissions législatives pendant la période même de déroulement de notre science actuelle. Nous forçons ainsi à faire le choix du sacrifice de l'un ou de l'autre avec, au bout du compte, un appauvrissement du débat démocratique. Dès lors, pour des gens s'étant drapés dans les vertus de la démocratie, avouer qu'il y a loin entre les discours et la réalité des choses, mais nous comprenons bien que la manœuvre est bassement politicienne. Elle consiste à tout faire pour empêcher l'opposition de faire correctement son travail. Nous avons voté donc contre cet ordre du jour car il met à mal nos conditions de travail, mais aussi notre statut et notre responsabilité d'élu du peuple conscient de nos devoirs essentiels. Mais nous voterons également, et nous avons voté également contre cet ordre du jour pour d'autres motifs de droit tirés des dispositions légales et réglementaires qui président à l'examen des trois des quatre dernières lois du pays dont nous sommes saisis aujourd'hui. En effet, est-il encore utile de mentionner le fait que la ligne A2 de l'article 130 de notre statut d'autonomie garantit aux représentants un délai laissé pour leur bonne information sur les textes dont ils sont saisis avant leur examen en séance ? Celui-ci, s'agissant des lois du pays, est fixé à 12 jours au moins avant la séance. Pour le cas présent, celui-ci est évidemment réputé se tenir à une date certaine, soit ce jour, 1er décembre 2005, date de tenue de la septième séance de la session budgétaire, ce qui est bien sûr différent de la date à laquelle le texte en cause pourra être effectivement étudié et voté. La ligne A4 de l'article 27 de notre règlement intérieur, s'appuyant sur les dispositions précitées, précise clairement, et je cite l'article 27, M. le Président, le rapporteur de la loi du pays dépose pour enregistrement au secrétariat général de l'Assemblée son rapport qui tient compte des observations de la commission compétente ayant examiné le projet ou la proposition de loi du pays. Ce rapport est imprimé, puis transmis aux représentants 12 jours au moins avant la séance. Fin de citation. C'est en application de ces dispositions, M. le Président, que le secrétariat général de notre Assemblée appose sur les rapports dont nous sommes saisis pour études en séance plénière un cachet comportant les mentions « Documents mis en distribution, le » complétés d'une date qui est celle de la diffusion du rapport à l'ensemble des représentants. C'est bien sûr celle-ci qui va faire foi du respect du délai prévu aux articles 130 et 27 que je mentionnais plus tôt. Or, qu'observons-nous, M. le Président ? C'est important ce que je dis. Vous venez de relever l'importance du vote de loi, des premières lois du pays. Et ici, s'agissant des rapports 14, 15 et 16 2005, les dates de diffusion sont celles du 25 novembre 2005. Dans ces conditions, il ne faut pas être un expert en mathématiques pour constater que le délai impératif de 12 jours fixés par la loi et notre règlement n'est pas respecté. Dès lors, maintenir l'inscription de ces dossiers à notre ordre du jour serait les condamner à l'illégalité flagrante et encourir ainsi leur censure par la juridiction administrative. Je vous engage donc, M. le Président, à demander à notre Assemblée à revenir sur son vote et à voter en faveur d'une modification de cet ordre du jour proposé par la conférence des présidents de groupe. Seul un seul dossier, la 7 2005, pouvant être recevable, sans méconnaître évidemment les critiques du début de mon propos. C'est ainsi, M. le Président, que tout ceci devrait induire que vous-même et les membres de la majorité acceptiez que nous examinions aujourd'hui que les lois du pays relatives à la fiscalité nouvelle. Ensuite, à l'occasion d'une nouvelle et prochaine séance éventuellement dans le cadre d'une session extraordinaire, nous étudierions les dossiers budgétaires avant qu'une autre séance ne soit dédiée à l'étude des rapports que j'évoquais plus tôt. Sachons-la qu'ils ne sont pas conditionnés par un impératif de date, sauf celui qui veut faire coïncider leur vote avec la période des cadeaux de Noël. Cependant, M. le Président, l'étude du projet de budget ainsi que celle des lois fiscales censées alimenter celui-ci sont étroitement liées à l'aboutissement du projet Solidarité. Nous l'avions rappelé en Commission des finances, nous vous avions demandé de reporter les examens de ces dossiers. Or, nous savons les difficultés que vous avez à rassembler sur ce projet et les nécessités de faire aboutir de nouvelles discussions. Il apparaît donc pour le moins hasardeux et prématuré que notre Assemblée se prononce rapidement sur les textes fiscaux et budgétaires dont elle est actuellement saisie. C'est donc même à un renvoi de notre séance que je vous invite, M. le Président. Merci pour votre attention et excusez-moi pour ma longueur. Merci beaucoup pour cette longue tirade. Je veux simplement vous faire observer que je suis content de vouloir reconnaître la bêtise dans laquelle vous nous avez tous mis en mettant en place un dispositif rigoureux d'actes administratifs, je ne dirais pas d'actes législatifs, qui nous contraint à respecter des délais aussi contraignants que ceux que vous venez d'évoquer et qui nous obligent en plus à respecter les délais de la session budgétaire, qui nous obligent évidemment à conclure nos travaux au plus tard, le 13 décembre à minuit. Donc je suis désolé. Il y a un règlement intérieur qui a été mis en place. La conférence des présidents s'est réunie. Votre représentant, vous n'avez pas eu justement la courtoisie d'être présent où vous vous êtes fait représenter. Votre représentante a émis les observations qu'elle a eues à émettre. Nous avons fait passer au vote et aujourd'hui, nous proposons l'ordre du jour tel qu'il est présenté ce matin. J'ai fait voter l'ordre du jour et une majorité s'est dégagée. Donc je vous demande juste de respecter cette majorité. Et compte tenu du fait que l'ordre du jour est très chargé, donc je vous demanderai sans plus tarder de commencer à examiner le premier point de cette ordre du jour. Donc je vous propose de passer à la désignation des raconteurs de projet de l'atelier. Je prends acte. Merci. Que la rigueur pour vous c'est de la bêtise. Ce que je voulais dire, c'est que... Jusqu'ici, nous faisons appliquer les dispositions que vous avez législativement mises en place dans le statut de la loi organique, le statut 2004. Un point, c'est tout. Donc aujourd'hui, il y a des délais de rigueur qui vous pénalisent, je sais. Peut-être que vous voulez prendre des vacances de décembre. Un peu plus... Passer un peu plus de temps pendant la Noël pour vous relaxer. Mais nous, nous allons travailler. Nous avons 14 dossiers. Je n'en ai retenu que 13. Donc nous allons examiner les 13 dossiers jusqu'à la fin de cette session. Et ensuite, je vous reconvoquerai encore parce que nous n'avons pas fini de travailler. Non, j'espère. Et on doit mériter nos indemnités. C'est vous que vous pressiez. Désignation de raconteurs de projet de loi de pays. Vous pressez les autres qui apportent de loi. Nous a fait parvenir deux projets de loi de pays. Conformément aux dispositions de l'article 142 de la loi statutaire, les rapporteurs des projets de loi de pays doivent être désignés par l'Assemblée parmi ses membres. Je demande au secrétaire général de nous donner lecture des candidatures. Monsieur le Président, s'agissant du projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales en faveur des partages successoraux et des transmissions de biens à toutes gratuits entre vives, nous avons reçu la candidature de M. Ruben Terématé. Pour le projet de loi de pays relaté par l'inficiation fiscale pour l'emploi durable, nous avons reçu la candidature de M. William Vongchou. Voilà, donc nous passons au vote. Ceux qui sont pour, les candidatures proposées. 32 voix pour. Ceux qui sont contre les candidatures proposées, aucune voix contre. Ceux qui s'abstiennent, 23 abstentions. Merci. Compte tenu que nos travaux dureront jusqu'au 13 décembre 2005 et que le Conseil des ministres peut à tout moment nous transmettre des projets de loi du pays au fin d'examen par l'Assemblée de Polynésie française, c'est le statut qui le permet. Donc je vous propose de laisser en suspens ce point de l'ordre du jour relatif à la désignation des rapporteurs et d'y revenir si besoin est, le cas échéant, que le gouvernement nous présente de nouveaux projets de loi du pays. Donc je mets en voie cette proposition. Ceux qui sont pour. 30 voix pour. Ceux qui sont contre. 0 voix contre. Ceux qui s'abstiennent. 27 abstentions. Merci. Nous passons au 3e point de notre ordre du jour à savoir l'examen des rapports des projets de loi du pays des projets et propositions de délibération. Donc je vous propose sans plus tarder de vous reporter au rapport 8 2005 qui porte sur le projet de loi du pays portant modification du code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la politique française pour l'exercice 2006 impôts indirects. Merci. 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 Donc c'est le rapport 8 2005 et je demande donc aux représentants du gouvernement en l'occurrence monsieur le ministre des finances et du budget de bien vouloir nous présenter l'économie générale de ce dossier. Je n'ai pas d'observation Monsieur le Président Madame et Monsieur les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française Yorana Je n'ai pas d'observation particulière à faire ce dossier si ce n'est que de me rapporter à l'exposé des motifs que fera le rapporteur de ce projet. Merci beaucoup. Merci. Donc je demande au rapporteur Monsieur Jean-Michel Calsand de bien vouloir nous exposer le contenu de ce rapport. Merci Monsieur le Président. Comme il est mentionné dans l'article 32 du... de l'article 32 à la lignée A2 que le rapport peut se limiter à un commentaire donc je vais juste faire un commentaire du rapport qui nous a été transmis il y a deux jours au sujet de la loi du pays concernant la modification des impôts. Alors les mesures fiscales proposées en matière d'impôts indirects pour l'année 2006 portent exclusivement sur la TVA. Au-delà des modifications purement techniques du Code des impôts de nature à les clarifier notamment notamment à l'égard de quelques obligations déclaratives des assujetties ces mesures sont marquées par deux dispositions fortes. La première concerne la dédictivité de la TVA sur le transport maritime insulaire des marchandises. Cela se matérialiserait par l'agrément du transport inter-insulaire des marchandises aux régimes du litot zéro de la TVA. La deuxième concerne la dédictivité de la TVA sur l'acquisition des véhicules sécurisés de transport de salariés des entreprises. En effet, la Caisse de prévoyance sociale est sur le point de lancer une campagne de sécurisation du transport des salariés suivante. Motivée par le constat du développement inquiétant du transport de salariés dans les voitures à Bennes, cette campagne a pour objet d'inciter les entreprises à investir dans l'achat des véhicules de transport de personnes qui seraient adaptés à ce type de transport. Il est donc proposé d'admettre la dédictivité de la TVA pour l'acquisition des véhicules d'au moins neuf places assises. Les autres mesures sont des mesures techniques, notamment la clarification des références factuelles à l'examération des PPN, la deuxième, c'est sur l'exclusion de la taxe de l'environnement pour le recyclage des véhicules sur l'assiette de la taxe et troisièmement, il s'agit du régime des options de l'assujettissement de la TVA. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, la discussion générale est ouverte. Donc, je propose de démarrer par l'intervenant du Tahuera Ahwira Tira, monsieur le président de groupe. Oui, monsieur le président, vous n'avez pas répondu à ma première question. On ne peut pas laisser entrer du monde pour remplir les chaises derrière. Ils sont chaisés ici. Je vais donner des consignes pour que les entrées soient filtrées. Pourquoi vous les filtrer sur la maison du peuple ? C'est monsieur Flos, représentant Tahuera, qui interviendra sur le premier dossier, monsieur le président. Monsieur le président de la Polynésie française, monsieur le président de l'Assemblée de Polynésie française, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, monsieur le président de la Polynésie française, vous soumettez à partir d'aujourd'hui aux représentants du peuple votre premier budget. C'est un acte important. C'est un acte qui vous engage et qui engage aussi l'avenir de notre pays. C'est à travers votre budget que chacun pourra juger de vos capacités à nous gouverner et à prendre en charge notre destin. Je ne sais si vous avez bien mesuré l'importance de cette première épreuve, mais nous constatons que vous avez totalement échoué. Monsieur le président de l'Assemblée, vous nous avez réunis pour délibérer sur six projets de loi du pays et pour adopter le budget de l'exercice 2006. Malheureusement, monsieur le président, l'équilibre du budget que nous propose le président de la Polynésie française repose entièrement sur l'application de ces six lois du pays. Or, vous le savez très bien, ces lois feront l'objet de recours et nous pourrons entrer en vigueur avant avril 2006. Vous nous demandez donc d'examiner et d'adopter un budget qui n'est ni sincère, ni équilibré. Je sais que vous êtes pleinement conscient de cette grave irrégularité, monsieur le président. La presse a fait état du courrier que vous avez adressé au président de la Polynésie française pour lui demander de repousser l'examen de ce budget. L'ordre du jour que vous avez arrêté prouve malheureusement que votre appel au bon sens et au respect de la légalité a été rejeté par le président de la Polynésie française. Nous comprenons que vous avez été contraints, comme toute la majorité, de vous soumettre une fois de plus aux ordres de votre maître. Mais vous comprendrez que les représentants de l'opposition ne se sentent pas tenus de subir en silence une telle violation de la légalité. Comprenez-moi bien. Il ne s'agit pas d'une volonté d'opposition systématique, mais d'une tentative pour mettre en difficulté le gouvernement. Si tel était notre objectif, notre meilleure tactique serait de laisser le gouvernement et sa majorité adopter un budget dans des conditions aussi contestables pour le faire ensuite annuler et vous placer dans une situation vraiment difficile. malheureusement, ce n'est pas seulement le gouvernement qui serait en difficulté, ce serait l'ensemble des Polynésiens. Le Tahu et la Huillatira ne veulent pas cela. Nous voulons rester constructifs et ne pas aggraver la situation déjà suffisamment dangereuse de notre pays. C'est pourquoi, M. le Président de la Polynésie française, je vous demande, au nom des représentants du Tahu et la Huillatira, de retirer votre projet. Nous vous demandons également de renoncer à votre projet Tahu et la Huillatira et surtout de renoncer à tous les impôts et taxes que vous envisagez. M. le Président de la Polynésie française, je comprends que vous n'êtes pas le mieux placé pour critiquer le projet que vous nous avez transmis, mais il ne peut pas vous échapper que ce budget est en complète contradiction avec votre propre discours d'ouverture de la session budgétaire. Vous n'avez pas pu oublier que ce jour-là, ni même dans les semaines qui ont suivi, vous n'êtes pas dit un mot de votre projet TOTRA ni de la réforme fiscale qui sont les points essentiels du budget qu'on nous soumet aujourd'hui. Avez-vous volontairement caché aux représentants de la population la réalité de vos intentions ou bien étiez-vous sincèrement dans l'ignorance du matraquage fiscal que d'autres préparaient à votre insu pour vous le faire endosser au dernier moment. Ignorance, incompétence, mensonge, nous n'en savons rien. Vous seuls connaissez la vérité sur ce point. Mais ce que tout le monde peut constater, c'est que ce projet de budget est incohérent, écartelé entre la ligne directrice que vous aviez tracée à l'ouverture de la cession et le bouleversement fiscal introduit par la suite. Si ce budget était incohérent uniquement par rapport à vos discours, je vous avouerai que nous n'en ferions pas un drame. Malheureusement, il est encore plus incohérent par rapport à la situation dans laquelle vous avez mis notre pays. Notre économie est en récession, les prix ne cessent d'augmenter. Je ne parle pas seulement des hausses que vous avez directement provoquées comme le pain, l'électricité et les carburants, je parle de l'ensemble de ce que l'on appelle le panier de la ménagère qui a subi les conséquences de vos erreurs. Les 6 000 francs par mois que vous promettez comme un fabuleux cadeau de Noël à tous les salariés, ils sont déjà mangés chaque semaine par l'augmentation des prix et ne suffiront même pas à un simple maintien du pouvoir d'achat. Monsieur le Président, ces 6 000 francs, c'est encore l'une de vos promesses mensongères. En effet, aucun texte n'oblige les patrons et les chefs d'entreprise à les verser. C'est du pipeau. L'emploi qui est dans vos discours une priorité connaît la situation la plus catastrophique de toute notre histoire. Tout le monde sait et vos ministres ne manquent jamais une occasion de le rappeler qu'il arrive chaque année 4 000 jeunes sur le marché du travail. Compte tenu des départs à la retraite et des emplois non salariés, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut créer au moins 2 000 emplois salariés par an pour simplement maintenir le chômage à son niveau antérieur. Savez-vous combien d'emplois salariés ont été créés en 2005, Monsieur le Président de la Pénésie française ? Je vais vous le dire et je vais vous citer les chiffres officiels de la CPS. Pour l'année 2004, la CPS a enregistré 61 460 salariés en moyenne annuelle et pour l'année 2005, elle n'en a enregistré que 61 660, c'est-à-dire seulement 200 emplois de plus. À ce rythme, il vous faudra 10 ans, 10 ans pour offrir du travail à une seule génération de jeunes et les 9 autres seront au chômage. En 10 ans, de 1994 à 2004, le Tahoeira a créé 20 000 emplois salariés supplémentaires. Si les Polynésiens vous maintiennent dans vos fonctions, Monsieur le Président, vous réussirez pendant la même durée à créer 20 000 chômeurs. Le marasme économique, l'augmentation du chômage et l'inflation galopante que vous avez installée en quelques mois à peine auraient dû vous inciter à préparer un budget modeste et prudent dans la ligne directrice serait le développement économique, la solidarité sociale, l'aide à l'emploi, la prévention et la formation. La solidarité coûte cher, c'est vrai. Et il faut se donner les moyens de mettre en œuvre une politique sociale généreuse et durable. C'est ce que nous avons fait de 1991 à 2004. Pour nous donner les moyens de cette politique, nous avons toujours misé sur le développement économique et nous avons réussi à le susciter et à la maintenir. Nous avons créé la richesse pour tous. Nous avons su faire appel à la solidarité de la France à laquelle nous avons droit. Mais ce n'est pas votre cas. Votre politique provoque au contraire la récession économique. Comment pourrait-il en être autrement ? Chacune de vos déclarations indépendantistes et antifrançaises à l'étranger suffirait à détruire le travail que nous avons accompli. Puisque vous n'êtes pas capables de fonder votre politique sociale sur le développement économique, on aurait pu espérer que les moyens financiers seraient essentiellement fournis par la réduction des dépenses de fonctionnement et surtout par le train de vie fastueux de votre gouvernement pléthorique. Nous nous souvenons tous que vous avez fait compagnie et avec succès sur la promesse de gouverner avec huit ministres seulement et des cabinets réduits au minimum. Regardez où vous en êtes aujourd'hui. Au lieu de mettre un peu au régime de gouvernement en paix... S'il vous plaît, Fatura, il reste douze minutes. Fatura, mais au lieu de mettre un peu au régime ce gouvernement obèse, vous avez choisi d'obliger les Polynésiens à se serrer la ceinture pour vous donner l'argent que vous gaspillez. Et pendant que vous augmentez de 20% le train de vie de vos ministres, vous mettez au pain sec tous les services publics qui perdent 20% de leurs subventions annuelles. La santé, le social et l'éducation qui devraient être vos priorités sont vos principales victimes. Comment osez-vous sacrifier ainsi la santé des Polynésiens et l'avenir de nos enfants pour enrichir les milliardaires et augmenter le train de vie de votre gouvernement ? Votre budget prévoit un gaspillage que vous n'arrivez à équilibrer que par un matraquage fiscal que notre pays n'a jamais connu. Sous prétexte de donner à certains salariés 6 000 francs déjà mangés par vos augmentations des prix, vous prenez 10 milliards d'impôts supplémentaires dans les poches des Polynésiens. Voyez leur réaction. Ils ne se laisseront pas plumer. Et je ne parle pas des milliardaires. Les gros employeurs qui sont les seuls vrais gagnants de votre réforme vont avoir des centaines de millions à se mettre dans la poche chaque année grâce à l'économie des charges patronales qui vont désormais être payées par les salariés. Pour ceux qui ne comprendraient pas le sens de ce beau cadeau, il faut rappeler que le plus gros bénéficiaire de la réduction des charges patronales, c'est le gouvernement qui gagne directement 4 milliards pour améliorer son train de vie. Et juste après le gouvernement, il y a le père de cette belle opération de raquette fiscale, un chef d'entreprise bien connu de la place. Voilà pourquoi, exception historique, ce ne sont pas les riches qui protestent contre vos impôts, ce sont les travailleurs. Les riches, ils vous soutiennent et vous remercient. Si encore vous aviez l'excuse d'imposer un tel sacrifice aux salariés polynésiens pour réduire la dette du pays, nous pourrions comprendre. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, votre budget prévoit un record de 14 milliards d'emprunts qui vont encore alourdir notre dette qui va passer à plus de 82 milliards. Et malgré les 10 milliards d'impôts nouveaux, malgré les 14 milliards de dettes supplémentaires, cela ne suffit pas à satisfaire vos appétits. Vous avez décidé de piller les caisses des établissements publics. Nous avions créé un établissement public chargé de la prévention, les papes. Mais la prévention pour vous, c'est juste un mot dans les discours, ce n'est pas important dans la réalité. Vous avez donc décidé de priver à l'avenir les papes de près de 2 milliards. Et comme vous êtes pressé, vous avez immédiatement fait un hold-up sur sa trésorerie. vous avez évidemment fait la même chose pour l'établissement chargé des grands travaux, car pour vous, la modernisation des infrastructures publiques, c'est comme la prévention, juste un mot dans les discours. Et le plus extraordinaire, c'est que malgré le matraquage fiscal, malgré les dettes nouvelles et le pillage des établissements publics, vous n'arrivez même pas à équilibrer votre budget. Vous affichez des recettes qui sont fausses. Je ne citerai que trois exemples. Le premier concerne l'augmentation de la taxe sur l'alcool et le tabac. Vous inscrivez deux milliards de recettes supplémentaires à ce titre. Vous savez que c'est bien, que c'est complètement impossible. Notre niveau de taxation est déjà dissuasif. Vos nouvelles taxes entraîneront une réduction de la consommation. Si c'est ce que vous voulez, il faut le dire. C'est un objectif parfaitement respectable sur lequel un large consensus pourrait s'établir. Mais il ne faut pas essayer de nous faire croire que vous obtiendrez deux milliards de recettes supplémentaires. C'est un manque de sincérité qui vise à cacher à la population le déséquilibre réel du budget. La deuxième concerne une hypothétique vente d'immeubles pour une somme de 1 milliard. En commission, malgré nos questions insistantes, vous n'avez pas pu ou pas voulu nous dire de quel immeuble il s'agissait. Faut-il en conclure qu'il y a bien une vente prévue, mais qu'elle est inavouable parce que, au profit d'un milliardaire qui a rendu service au président de la Polynésie française, le troisième concerne la mystérieuse recette de plus de 2 milliards, précisément 2 milliards 703 519 321 francs, qui est désigné comme « Autres excédents de fonctionnement capitalisé ». Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Sur ce point également, vous avez refusé de nous répondre en commission. Nous reviendrons naturellement sur tous ces points et sur bien d'autres au cours des débats. Mais nous voulons exprimer immédiatement notre indignation et notre révolte devant ce budget insincère, déséquilibré, fondé sur un matraquage fiscal sans précédent, sur des dettes lourdes sur le pillage des établissements publics, l'injustice sociale contre les salariés et l'augmentation massive du coût de la vie pour tous. Aussi, le Tahuéra ou il attire à vos trains contre votre projet Téhouta-Era, contre vos lois fiscales et contre votre projet. Je vous remercie. Merci. Donc, on poursuit la discussion générale avec l'intervention du représentant des non-inscrits, M. Jean-Christophe Bissot. M. le Président, merci, bonjour. M. le Président du pays, bonjour. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, bonjour, chers collaborateurs, de même que le public qui nous regarde au travers d'Internet, ainsi que les personnes qui sont derrière nous et qui sont à l'extérieur et qui regardent de très près ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui réunis dans un climat difficile, dans un climat social que nous n'avons pas vu depuis longtemps. lorsque je dis climat social, je ne parle pas de climat politique et de marche pour une certaine dissolution de l'Assemblée, mais un mouvement social qui aujourd'hui apparaît dans notre pays suite à la volonté de notre gouvernement de vouloir imposer son projet TA ou TRA qui pourtant a été présenté comme étant un projet né de la concertation de la discussion de la négociation du dialogue social et ont vanté même il y a quelque temps les mérites de cette nouvelle politique de notre gouvernement et cette approche consensuelle pour toujours rechercher une solution aux problèmes qui sont posés. Or, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est une situation contraire à cet esprit qui nous avait été mis en avant comme étant un nouveau style d'un gouvernement qui va rechercher par tous les moyens à unir la population et de même que les travailleurs au regard de ce projet. Je me rappelle même avoir entendu les mots démocratie participative, c'est-à-dire chercher avec les intéressés les solutions aux problèmes. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de conflits. Nous sommes aujourd'hui en train d'étudier des projets de loi de pays pour revoir la fiscalité de notre pays nécessaire à l'équilibre de ce budget pour 2006 et nous le faisons dans une ambiance électrique, une ambiance de tension sociale et je suis inquiet de cette situation de par le fait que notre réunion se tient alors qu'il y a une partie de la population qui rejette véritablement le projet que vous allez pourtant tenter de faire passer en force. Alors, je suis un peu comme certains qui sont dubitatifs par rapport à nos travaux sur le fait d'étudier ces projets de loi alors que finalement dehors, les gens ne sont pas satisfaits. Alors, je ne vais pas généraliser. On n'a pas fait un sondage ou un vote pour savoir où se situe la population au regard du projet de même que ce projet de budget. Mais force est de constater aujourd'hui que les syndicats et une grande partie des organisations patronales ne sont pas favorables au projet. Je comprends le discours de notre président du pays lorsqu'on l'entend à la télévision dire mais attendez au mois de janvier vous verrez que c'est un bon projet. Peut-être que finalement ce cri que l'on peut percevoir des syndicats de même que des patrons et contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure ce ne sont pas tous les patrons qui sont d'accord avec ce projet. Je crois qu'il y a des patrons dans notre pays qui sont conscients du fait qu'à terme le coût de la vie va augmenter du fait également qu'on n'aura pas dans ces entreprises une amélioration du coût salarial donc je ne mettrai pas tout le monde dans le même panier mais il y a aussi toute une population qui rejette ce projet simplement pour une raison c'est parce que vous allez augmenter des impôts vous allez augmenter la CST et vous allez augmenter un certain nombre de taxes qui touchent aussi les petits. Alors ce n'est pas parce qu'on va dire on va taxer le tabac que je dirais que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose bien entendu qu'il faut réduire les consommations de tabac d'alcool c'est mauvais pour la santé mais il y a aussi derrière toute une hypocrisie cette hypocrisie c'est de dire on va taxer pour réduire mais alors en réalité derrière on espère quand même avoir un peu plus de 2 milliards de francs ce qui veut donc dire qu'on sait pertinemment que cela ne va pas réduire la consommation des gens la réduction de la consommation de tabac ou d'alcool ne pourra venir que par un changement de comportement et une ébligation de notre population au regard de ce qui est sain et force est de constater qu'il y a aujourd'hui un refoulement de la population par rapport à toute idée d'augmentation de taxes vous savez c'est un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase or vous venez aujourd'hui avec un projet de budget qui intègre un projet particulier qui est le projet de la terre et vous nous dites que c'est la panacée c'est ça qui va créer des emplois dans nos entreprises c'est ça qui va faire en sorte que la confiance va revenir chez nos entrepreneurs et les investisseurs monsieur le président j'en doute j'en doute parce que je crois que dans le gouvernement il y a de très bons ministres je crois que dans le gouvernement il y a des personnes qui ont vraiment envie de faire quelque chose il y a dans votre majorité je le sais et dans nos débats également des personnes qui ont envie de contribuer à faire en sorte qu'il y ait un essor social et économique de notre pays mais lorsque vous allez à l'extérieur et que vous parlez d'indépendance monsieur le président on le comprend pour vous c'est votre credo mais lorsque vous le faites à l'extérieur vous créez véritablement ici une méfiance des investisseurs et des chefs d'entreprise et aujourd'hui il y a des licenciements dans les entreprises au mois de décembre nous aurons encore quelques centaines de licenciements est-ce que vous croyez réellement que continuer à tenir ce double langage parce que je vous rappellerai simplement quand même qu'il y a quelque temps vous avez dans vos discours parlé de laisser la question de l'indépendance dans 10 15 20 ans vous nous avez rassuré sur le fait que l'économie et le développement économique étaient la priorité des priorités de votre gouvernement or vous avez quand même passé beaucoup de temps dans vos déplacements à en parler il y a un écho international qui fait que les gens même qui pourraient venir investir dans notre pays ne le font pas parce qu'il y a un premier polynésien le président du pays qui veut coûte que coûte que ce pays rentre dans un processus d'indépendance qui mettrait son argent un seul franc dans un pays alors que on sait que demain ce pays sera indépendant parce que vous le voulez et parce que demain finalement la monnaie de notre pays sera une monnaie de singe personne qui voudrait investir 1 million 50 millions 1 milliard de francs dans les entreprises qui vivent aujourd'hui dans notre pays lorsqu'on sait que demain peut-être l'avenir institutionnel est hypothéqué ce sont toutes ces raisons qui font que finalement aujourd'hui nous sommes dans une situation économique difficile des chiffres ont été rappelés tout à l'heure par le Tahouira en deux ans en 2004 et en 2005 on a créé 6 000 chômeurs de plus en Polynésie française en 2002 les statistiques de l'ISPF donnaient 8 500 chômeurs nous étions à 11,7% de taux de chômage en l'espace de deux ans les tumultes politiques c'est vrai mais aussi aujourd'hui les choses sont en train de s'accélérer nous avons augmenté de plus de 50% le nombre de chômeurs dans notre pays nous sommes vraiment dans une situation difficile et je ne pense pas que la manière dont votre gouvernement gère les négociations et le dialogue social que ce soit je dirais de cette manière là que l'on va arranger des choses vous nous dites au travers de votre projet Théautère A qu'on va pouvoir augmenter le SMIC de 6 000 francs et de même qu'augmenter tous les salaires de 6 000 francs vous ne pourrez pas le faire aucune loi effectivement ne peut obliger les chefs d'entreprise à augmenter un salaire d'un million de francs à un million 6 000 francs pour être je pense honnête de ce côté là donc tous vos calculs sur les comptes sociaux de la CPS sur les recettes futures en 2007 en 2008 sur la maladie tous ces calculs sont faux parce que votre hypothèse de départ est fausse donc vous allez générer un trou dans les comptes sociaux de la CPS et je comprends les administrateurs de la CPS qui font savoir qu'il y a des risques en termes d'équilibre des régimes sociaux pour demain alors j'ai une question à vous poser imaginons que vous avez tort au travers de votre projet et que vos hypothèses se sont effectivement déclarées fausses et imaginons qu'en 2006 et en 2007 nous ayons un trou de 2 à 3 milliards de francs dans le régime maladie universelle que vous voulez créer une question à vous poser est-ce que c'est vous monsieur le vice-président qui allez prendre les 2 milliards de francs dans vos poches sur votre compte bancaire pour équilibrer le compte de la CPS ou alors est-ce que vous viendrez à ce moment là nous imposer des taxes et des impôts supplémentaires est-ce que vous allez encore réunir les patrons réunir les syndicats pour demander de quelle manière on pourrait prélever peut-être encore plus sur le tabac encore plus sur d'autres denrées que vous avez estimé être non nécessaires pour la population donc je dirais qu'on en appelle maintenant au dialogue on en appelle maintenant à l'humilité peut-être au terme de ce de ce travail que vous avez réalisé de prendre le temps nécessaire pour discuter avec les syndicats avec les patrons qui n'ont pas signé revoir la copie du budget pour voir s'il est possible de dégager un nouveau consensus et qui soit un véritable consensus pour que vous puissiez continuer votre travail de direction du pays voilà le sentiment que nous avons aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute merci toujours au titre des non-inscrits donc les 4 minutes restantes monsieur Philippe Chim oui monsieur le président merci monsieur le président du pays mesdames messieurs les ministres mesdames messieurs les représentants mesdames messieurs bonjour je resterai pour ma part sur le sujet du projet de loi du pays qui vient d'être présenté s'agissant du projet TAO-TRA on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure lors du deuxième dossier il me semble que c'est à ce moment là que la discussion est beaucoup plus intéressante puisqu'une décision interviendra juste après s'agissant de ce premier projet de loi qui porte sur la modification de la TVA il y a deux trois choses que je voulais simplement faire en titre de commentaire tout d'abord s'agissant de la déductibilité de la TVA sur le transport maritime insulaire de marchandises je dirais pour ma part que c'est une bonne décision maintenant il restera aussi à obtenir la garantie que les prix des produits qui seront vendus dans les îles vont bien baisser au profit des consommateurs iliens et à cet égard je souhaiterais monsieur le ministre de l'économie avoir quelques réponses s'agissant du deuxième point sur la déductibilité de la TVA sur l'acquisition des véhicules pour le transport de salariés au profit des entreprises je dirais que là aussi à titre de prévention c'est une bonne mesure question là aussi est-ce que les communes peuvent bénéficier de cette mesure s'agissant enfin de l'exclusion de la taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules de l'assiette de la TVA je dirais que le recyclage des véhicules et le fait de taxer pour les recycler est un bon principe en revanche je suis perplexe sur l'idée que seuls sont concernés les véhicules neufs et importés quid des autres véhicules usagés et anciens est-ce à dire que les nouveaux acquéreurs de véhicules et je pense en particulier aux jeunes qui achètent la première automobile paieront pour les autres donc question est-ce juste de procéder ainsi donc plus que la déductibilité je dirais pour ma part que ce sont davantage les modalités de mise en application de cette taxe qui me laissent perplexe néanmoins globalement je dirais que la mesure est tout à fait intéressante merci merci au titre de l'UPLD monsieur Jean-Michel Calson je vous ai dit que j'ai l'occasion de discuter avec des français et ils comprennent et trouvent normal que nous voulons être indépendants parce que eux ils sont indépendants il y a beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à investir ici tout en sachant qu'un jour nous serons indépendants je retiens du discours du président de Tahouira qu'il veut retarder le budget et met la main le pays je ne vais pas répondre à son discours politique erroné et mal intentionné parce que c'est vous qui avez mis le pays dans cette situation catastrophique le peuple vous a jugé démocratiquement Tahouira ce n'est pas vous qui allez nous apprendre à faire des économies aujourd'hui nous allons débat des lois du pays et je vais contenir mon intervention sur la proposition de la loi du pays sur les mesures fiscales proposées vous voyez que par de petits moyens nous pouvons faire de grandes choses et ce projet de pays justement parle d'exonération et non pas d'augmentation de la TVA en effet l'exonération de la TVA dans certains secteurs s'adapte aux différents besoins sociaux et économiques du monde polynésien deux dispositions font max projet de loi l'une représentant des mesures incitatives à l'emploi dans les îles notamment dans le secteur primaire l'autre améliorant la sécurité des salariés de bas revenus tout d'abord je voudrais souligner l'importance commerciale de nos îles l'implication vitale des échanges inter-insulaires dans notre économie leur impact sur l'emploi or 2004 les îles Marquises ont multiplié la cuillère du nono appelé noni à la terre des hommes par 2,5 soit une production de nono équivalente à 238 millions de francs soit environ 4000 tonnes de nono transportées sur les 7430 tonnes produites sur le pays sur le territoire la production de nono issue essentiellement de la cueillette représente des emplois considérables aux maquises les îles sous le vent ont produit 1200 tonnes de copras de bonne qualité ce qui représente 111 millions de francs la production de café même si elle n'est pas dominante a plus que doublé en passant de 3,8 à 6,8 tonnes en 2004 avec une valorisation de la production à rapa le tarot est en consommation croissante à traite et aux îles et aux îles marquises aux Tuamutu le tarot de Rurutu a une référence de qualité économiquement exploitable et cette production intéresse de près nos agriculteurs pour dire que la productivité de nos îles doit être encouragée car la langrange des emplois valorise notre économie et favorise le maintien des îliens dans leur petit paradis ce n'est pas exagéré que de considérer nos îles comme des apports vitaux à notre économie POPRA Poisson Nono voici tant d'activités génératrices d'emplois et stimulatrices de notre commerce local et extérieur étant donné les spécificités insulaires de notre pays le transport maritime des marchandises est un vecteur capital de bon développement du secteur primaire cette mesure s'inscrit dans l'accompagnement du gouvernement UPLD de ce secteur à l'avantage des habitants de nos archipels mais également des productions locales alors que ce régime du taux zéro n'était destiné qu'à soutenir certains secteurs comme celui des pêcheurs professionnels ou destiné à la compétitivité des produits exportés ce projet de loi permet désormais de favoriser les familles modestes des îles qui ont recours au transport inter-assurilaire des marchandises le deuxième point fort de ce projet de loi de pays concerne la sécurité routière des salariés de bas revenus il faut savoir qu'environ 40% des accidents de travail déclarés sont posés par un manque de sécurité routière le code de travail intègre la délibération AT91-020 du 17 janvier 1991 dans laquelle 15 articles réglementent la sécurité des transports des salariés pour aider les entreprises le Tahuera à autoriser la déduction de la TVA sur les véhicules de transport de marchandises dites véhicules à bennes mais fidèles à eux-mêmes le Tahuera a encore oublié le plus important l'homme l'ouvrier le Nuna portent de cette disposition fiscale les entreprises ont bien entendu investi dans ce genre de véhicules et ont mis l'élément le plus important de l'entreprise l'homme l'ouvrier le Nuna pas le cadre ni la secrétaire là où le Tahuera l'a oublié derrière dans la beigne comme du vulgaire bois de caisse qui n'est bon qu'à utiliser aux élections ou s'apitoyer de leur sort pendant des moments d'humeur téléguidées ainsi les études récentes demandent qu'une forte tendance à développer dans le transport de salariés des véhicules à bennes ce mode de transport met la vie des employés en danger et représente comme je l'ai dit plus tôt 40% des accidents de travail déclarés ce qui est énorme et selon la CPS le représente un succès financier important pour équiper modifier homologuer et assurer le véhicule car en effet pour respecter le code de travail les entrepreneurs se doivent d'aménager ces véhicules ouverts d'y installer des banquettes ou d'autres modules pour protéger les salariés d'intempéries ou de chute ce qui font rarement la déduction de la TVA sur les véhicules de transport des personnes d'au moins neuf places assises incituerait les entreprises à investir plus raisonnablement dans un véhicule en réglementation en respectant le code de travail je voudrais profiter de l'occasion de la présence des dirigeants syndicaux pour attirer leur attention sur ce fléau car en ce moment je ne sais plus exactement où sont leurs priorités de plus la limitation en affaires assises encourage aussi le convoiturage un système de déplacement moderne économique et surtout luttant indirectement contre la pollution et aux embouteillages urbains le convoiturage représente à l'antenne des réductions de frais divers tels que l'essence ou les frais d'entretien de véhicules enfin ce sont avec des petits liens qu'on peut faire des grandes choses des petits liens auxquels mesdames du Tahouera qui avaient régné pendant 20 ans n'avaient jamais vraiment pensé étant plutôt préoccupés par des grandes choses obsédés par une politique d'affichage qui faisait peu le cas du Mouna et qui portait toute son attention sur les grands de ce monde car c'est bien du peuple qu'il s'agit de sa sécurité quotidienne de la valorisation de sa production agricole locale ce projet de loi de pays est grandement faveur de notre population et s'adapte à nos réalités sociales dans le domaine des conditions de travail et à nos spécificités polynésiennes dans le domaine des transports de marchandises inter-insulaires car le Tahoui et certains ont du mal à le comprendre c'est une volonté d'adapter aux lois c'est une volonté d'adapter les lois aux réalités sociales de notre pays et non pas à quelques nantis du copinage oui j'affirme mon effort malgré vos contestations et vos démagogies politiciennes notre gouvernement tient cette promesse qu'il avait tenue au peuple le cumul de ces nombreuses petites mesures contribuent en faveur des gens d'exil et du secteur primaire merci monsieur le président merci deuxième intervention du représentant de l'UPLT monsieur Briand monsieur le président monsieur le président du pays mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants mesdames et messieurs du public et ceux qui nous suivent Yorana je voudrais compléter très rapidement l'intervention je voudrais compléter très rapidement l'intervention de monsieur Jean-Michel Carlson sur la récupération et le caractère des madogies que l'on a pu entendre ce matin et avec tristesse je regrette que le représentant Jean-Christophe Bouissoux ait cru nécessaire d'attribuer une hypothétique dette de la CPS que monsieur le vice-président aurait l'obligation de payer c'est le genre de propos qui me permet de rappeler à monsieur Bouissoux que pendant 20 ans il a contribué à créer des trous énormes dans ce pays pour rappeler simplement il y a 12 milliards d'empruntes du pays à la CPS à aucun moment personne ne vous a demandé est-ce que vous aviez l'intention ou est-ce que le pays avait l'intention d'aller chercher cet argent dans votre poche je crois que vous souhaitez élever le niveau de nos débats vous avez raison mais ce n'est pas ce genre d'attitude là qui va permettre d'élever le débat bien au contraire vous rajouter à la polémique or notre hémicycle n'en a pas besoin à ce titre je voudrais adresser le soutien de la majorité de notre assemblée dans le cadre des difficultés et des discussions qui doivent continuer au sein de l'équipe de pilotage qui travaille autour de ce projet pour que l'on trouve une solution et que le pays sorte gagnant mais nous condamnons les comportements qui amènent à personnaliser et à critiquer ce qui est aujourd'hui mission de représenter le pays c'était dans ce sens là que je voulais intervenir monsieur le président merci donc pour solder le temps de parole qui reste on en inscrit donc Nicole une minute vingt non monsieur le président monsieur le président en fait je souhaitais juste faire un rappel un rappel au règlement intérieur je laisserai mon intervention pour le deuxième dossier mais je souhaiterais faire appel à l'article 15 de notre règlement intérieur le troisièmement je vous demande s'il vous plaît parce que chaque représentant que nous sommes doit avoir la possibilité de s'exprimer dans le cadre de la discussion générale de faire en sorte qu'au niveau des représentants non inscrits nous puissions chacun disposer des trois petites minutes auxquelles nous avons le droit chacun de ces dossiers est important et je souhaiterais pouvoir au même titre que tout le monde intervenir nous n'avons pas mutualisé nos minutes je suis désolée mais malheureusement notre règlement intérieur ne nous permet pas de nous exprimer très longtemps alors nous souhaitons profiter du peu de temps que nous avons merci très bien donc je pense que l'ensemble des non inscrits ont entendu votre appel et puis que désormais vous aurez droit chacun à trois minutes d'intervention la parole est au gouvernement après le long discours de monsieur le présentant maire la commune de Pidein je me suis dit ils vont certainement sortir de la salle ils vont quitter l'hémicycle et je leur demanderai de rester avec nous il faut qu'il y ait un débat démocratique il faut qu'ils puissent s'exprimer c'est ça la démocratie monsieur le sénateur de la Polynésie française vous êtes je m'excuse d'avoir à le dire amnésique cela fait 40 ans peut-être plus peut-être plus que vous avez été élu par ce peuple et donc vous avez vécu toutes ces années au sein de cette enceinte et vous avez été dans les premiers rangs de ceux qui voulaient l'accession de ce pays à une certaine autonomie n'est-ce pas monsieur Floss vous les avez condamnés je me rappelle encore des banderoles autour de l'île disant que l'autonomie c'était l'amant n'est-ce pas monsieur Floss et aujourd'hui vous êtes le champion de l'autonomie mais simplement c'est une autonomie politique vidé de son sens car pour moi une autonomie politique sans l'autonomie financière ne veut absolument rien dire et vous avez laissé ce pays dans cette situation là sous perfusion comme un malade à l'hôpital qui vit sous perfusion sur son lit d'hôpital que nous essayons de soigner de le remettre debout et nous réussirons monsieur Floss nous réussirons les chiffres sont là près de 150 milliards de déficit de la balance commerciale combien de fois je l'ai dit vous savez à votre place je ne viendrai pas là j'aurais honte j'irai me cacher oui l'économie de ce pays est complètement artificielle vous le savez factice ça ne dépose sur rien oui nous avons voulu le changement c'est ce qui est en train de se mettre en place le projet Teotera est attendu par des milliers et des milliers de personnes de famille vous le verrez vous le verrez nous allons tourner dans notre pays faire les cinq archipels pour informer cette population sur les avantages de cette réforme fiscale que vous n'avez jamais voulu mettre en place n'est-ce pas nous nous allons le faire et dès le mois de janvier les petits travailleurs verront sur leur fiche de paye l'augmentation de leur salaire les minima vieillesse seront relevés les mères de famille qui vont accoucher en congé de maternité seront prises en charge à 100% c'est pas beau ça là vous allez voir ce projet de loi du pays qui va diminuer le coût de tous les matériaux qui vont aller dans les îles aux marquises les marquisiens s'apercevront monsieur Koumouetini ils verront aux Australes aux Tuamoutou aux îles Soulevant partout les prix vont baisser contrairement à ce que vous dites monsieur le président monsieur le sénateur de la Polynésie française je sais bien que vous n'avez pas encore apprécié vous n'avez pas encore accepté le Tawui 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 Il n'y a jamais eu de concertation, mais ce n'est pas possible, ça fait plus de deux mois qu'il y a eu des réunions avec les organisations patronales, les organisations salariales, avec tout le monde, avec tous les partis politiques ici représentés. Jusqu'à hier soir encore, nous nous sommes rencontrés pour voir ce projet prévoir pour 2006 les réunions de travail avec toutes les organisations pendant un semestre pour essayer d'améliorer, d'amender ce projet. Mais c'est ça la démocratie ? Enfin, bien sûr que vous avez la possibilité de déposer des recours. Faites-le, c'est votre droit, nous le respectons, mais les travailleurs sauront également, les familles sauront également, s'ils ne peuvent pas bénéficier tout de suite de ces avantages, c'est à cause de vous ! On le dira, on le fera savoir ! N'est-ce pas ? Monsieur Jean-Christophe Bussaud ? Président ! Président ! Le droit des peuples à l'autodétermination est un droit inaliénable, monsieur. Lisez la Constitution française dans son préambule. Un droit reconnu par la Charte des Nations Unies, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des millions, des milliards de peuples le respectent ce droit-là et je vous demande de le respecter. Personne ne peut aller contre ça. Arrêtez ! Arrêtez votre politique d'intimidation ! Arrêtez ! Ce matin, j'ai été réveillé par un coup de fil d'investisseurs de Monaco qui vont arriver là ! Hé hé ! Hé hé ! Ils vont arriver ! Ils ont des milliards à investir dans notre pays ! Et il y en a d'autres ! Et il y en a d'autres ! Et il y en a d'autres ! Voilà ! C'est tout ! S'il vous plait un peu de calme ! Nous allons poursuivre l'examen de notre... Merci ! Nous passons maintenant à l'examen de la loi de pays et je demande au rapporteur donc de donner lecture de l'article premier de cette loi de pays. Le code des impôts est modifié comme celui de l'article 349-9. Et abrogé et remplacé par l'article LT 340-9. Comme il y a 32 sous-articles, il n'y a qu'un sous-article qui est modifié. Donc je vais vous lire simplement l'article modifié, le sous-article modifié qui est le numéro 3. Et vous pouvez voir dans vos dossiers, il y a un tableau de comparaison. Donc le sous-article 3 est modifié comme celui. Troisièmement, les opérations portant sur les produits de première nécessité définies par la réglementation économique en vigueur. Ainsi que sur la baguette ou le pain dont l'été est fixé par l'arrêté puis en fonction du ministre. S'il vous plaît, M. Calson, je demande de lire tout l'article. Parce qu'il y a des projets d'amendement qui ont été déposés pour être obligés d'intervenir à chaque fois le projet d'amendement. Bon, d'accord. Malheureusement. Merci. Bon. Merci, M. le Président. Donc, je reprends. L'article numéro 1, le code des impôts est modifié comme suit. Premièrement, l'article 340-9 est abrogé et remplacé par un article LP 340-9, rédigé comme suit. LP 340-9 sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. Premièrement, les cessions des biens d'immeubles corporels ou incorporels, y compris les ventes aux enchères publiques, ainsi que les cessions portant sur la propriété ou l'usufruit des biens immeubles, dont elles sont soumises aux droits d'enregistrement, à l'exception des opérations d'achat-revente visées aux dernières linéas de l'article D 340-3. Deuxièmement, les prestations relevantes de l'exercice des professions médicales et paramédicales visées en annexe, les travaux d'analyse et de biologie médicale, les faits d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins. L'exonération s'étend aux fournitures des biens effectuées par les praticiens et auxiliaires concernés dans la mesure où elles constituent le prolongement direct des soins dispensés à leurs malades. Elles ne s'étendent pas aux recettes provenant d'une activité qui ne se rattache pas aux soins dispensés aux malades, à l'exception de l'hébergement dans les centres hospitaliers. Voir annexe 13. Troisièmement, les opérations portant sur les produits de première nécessité définis par la réglementation économique en vigueur, ainsi que sur la baguette ou le pain, dont le pied est fixé par arrêté puis en pensée des ministres. Quatrièmement, les opérations portant sur les organes, le sang, le lait et le lait humain. Quatrièmement, les opérations effectuées par les dentistes et prothésistes portant sur les prothèses dentaires. Sixièmement, le transport de malades ou de blessés effectués par les ambulanciers ou dans le cadre des évacuations sanitaires. Septièmement, les prestations de pompes funènes. Huitièmement, les activités d'enseignement effectuées dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, public ou privé. De la formation professionnelle continue assurée par des personnes morales de droit public ou par des personnes de droit privé, ayant obtenu le récipicé de la déclaration délivrée par le ministre du Travail, est prévue à l'article 4 de l'arrêté numéro 1131-CM, 9 décembre 1993. Au cours de cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensé par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves. Neuvièmement, les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par des associations ou organismes légalement constitués, agissant sans but lucratif et notamment par des associations philosophiques, religieuses, politiques, civiques ou syndicales, et dont la gestion est désintéressée ainsi que les livraisons de biens qui se rattachent directement à ces prestations. Le caractère désintéressé de la gestion résulte des conditions suivantes. L'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. L'organisme ne doit procéder à aucune distribution de bénéfices directs ou indirects sous quelque forme que ce soit. Les membres de l'organisme et leurs ayants-droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributeurs d'une part quelconque de l'actif sous réserve du droit de reprise des apports. Dixièmement, les recettes des manifestations de bienveillance ou de soutien organisé par les associations et les organismes sans but lucratif définis au paragraphe ci-dessus, ainsi que les recettes des manifestations organisées par des associations sportives. Ongièmement, les opérations bancaires et financières suivantes. L'octroi à la négociation de crédit, y compris des opérations portant sur les cadres de crédit ou les cadres de paiement, à l'exception des opérations de crédit bâillé portant sur les meubles, la gestion de crédit par celui qui les a octroyés, les opérations de paie de titres, les pensions relatives aux fonds communs de placement ou fonds de créance. La négociation et la prise en charge d'engagement, de cautionnement et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion des garanties de crédit par celui qui a octroyé les crédits. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes pourront, paiements, virants, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances. Les opérations, y compris la négociation, portant sur les dévises, billets de banque et monnaie, et autres moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection. Les opérations, autres que celles de garde, de gestion portant sur les actions, les parts de société ou d'association, les obligations et les optiques, la gestion des fonds communs de placement et des fonds communs de créances, les opérations relatives à l'or, autres que l'or, à l'usage industriel. Deuxièmement, les opérations soumises à la taxe sur les activités d'assurance et, en tout état de cause, les opérations d'assurance et réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par des côtiers et intermédiaires d'assurance. Troisièmement, les prestations de services effectuées par l'Office des postes et télécommunications dans le cadre de sa mission de service postal. Quatorzièmement, les livraisons à leurs valeurs faciales de thèmes fiscaux et des thèmes de postes ayant cours ou valeur d'affranchissement en Polynésie française. Quinzièmement, les opérations de vente par les agriculteurs, les téléfacteurs et les aquaculteurs des produits de leur culture ou de leur élevage, non transformés à l'exception de ces sages, notamment visés les actifs d'agriculture, fruitière, horticulture, maraîchère, florale, ornementale, y compris en serre, la production d'épices, de semences et de plantes, l'exploitation des pépiniens, l'exploitation apicoles, aquacoles, avicoles, nacrières, terrières, ostéicoles et mitilicoles. Seizièmement, les opérations de vente effectuées par les exploitants forestiers d'arbres sur pied d'arbres simplement abattues, ébranchées et transformées. Dissetièmement, les ventes par les pêcheurs et amateurs à la pêche des produits de leur pêche frais ou conservés à l'état frais par un procédé réfrigérant ayant fait l'objet des seules opérations suivantes, congélation, salage et vidage, filetage, écoutage et tétage. Dix-huitièmement, les locations de logements nus ou meublés à l'usage d'habitations et compris les opérations de crédit bail, hormis lorsqu'elles constituent des prestations hôtelières ou d'hébergement en pension ou campagne. Dix-neuvièmement, les locations de locaux nus ou équipés à usage privé, industriel, commercial, artisanal, agricole, aquacole ou professionnel, y compris les opérations de crédit bail. Dix-neuvièmement, l'hébergement dans les établissements d'enseignement ou de la formation professionnelle. Dix-neuvièmement, les fournitures de repas et de boissons non alcoolisées dans les établissements hospitaliers, les cantines des établissements d'enseignement ou de la formation professionnelle et les cantines d'entreprise. L'exonération s'applique non seulement à la prestation réalisée par la cantine concernée, mais également à la prestation réalisée. Le cas est chiant par les fournisseurs extérieurs. L'exonération est subordonnée à la double condition que l'accès à la cantine soit réservée aux patients de l'établissement hospitalier, aux usagers des établissements d'enseignement ou de formation et au personnel de ces organismes et que le prix des repas soit sensiblement inférieur à celui des restaurants simulaires ouverts au prébut. Vingt-deuxièmement, les produits de jeux de hasard à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires de ces jeux. Vingt-troisièmement, les ventes par leurs auteurs ou par leurs mandateurs d'oeuvres d'art originales définies par la délibération 93-27-AT du 8 avril 1993. Vingt-quatrièmement, les opérations portant sur les produits pétroliers visés en annexe. Vingt-septièmement, les produits antiparasitaires à l'usage agricole. Vingt-sixièmement, la distribution d'eau. Vingt-septièmement, les transports inter-insulaires des marchandises. Vingt-quatrièmement, les prestations de services effectuées par la caisse de prévoyance sociale dans le cadre de la gestion des régimes sociaux dont elle a la charge. Vingt-neuvièmement, les ventes d'objets d'artisanat traditionnel effectués directement par le fabricant ou par le biais d'association chargé de les distribuer pour leur compte. Vingt-septièmement, les ventes de biens usagés réalisées par les assujettis qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations et qui n'ont pas ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition. Vingt-septièmement, les droits d'entrée dans les musées. Vingt-deuxièmement, les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affectement, de location, de ravitaillement portant sur les bateaux utilisés pour la pêche professionnelle en haute mer, ainsi que les prestations de services effectués pour les besoins directs de ces bateaux et de leurs cargaisons. Deuxièmement, l'article 340-12 est abrogé et remplacé par un article LP 340-12 réalisé comme LP 340-12. L'option pour l'assujettissement volontaire à la taxe sur la valeur ajoutée et sa dénonciation sont déclarées au service des contributions sur un imprimé dont le montel est fixé par arrêté pris en Conseil des ministres. Cette option prend effet le premier jour du mois suivant, celui au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement la fraction de l'exercice en cours et les deux exercices suivants, période pendant laquelle elle est irrévocable. Elle est renouvelable pour une nouvelle période de deux exercices par tactique de reconduction sans dénonciation à l'expiration de chaque période sous la même condition dérivée aux probabilités. Toutefois, elle est reconduite de plein droit sous la période de deux exercices suivants, celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Troisièmement, l'article 341-3 est abrogé et remplacé par un article LP 341-3 rédigé comme suit. LP 341-3 sont à comprendre dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. Les frais accessoires aux livraisons de biens et aux prestations de services, commission, frais d'emballage, d'assurance, de transport financier et tout frais mis à charge du client. Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. Toutefois, elles sont exclus à la sèche de la taxe sur la de la valeur ajoutée. La redevance de la promotion touristique prévue par la délibération numéro 92-167-AT du 13 octobre 1992 et toute taxe de séjour. La taxe de mise en circulation des véhicules prévue par la délibération numéro 83-26 du 3 mars 1980. La taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules. En ce qui concerne la fourniture d'électricité, la taxe communale, la taxe territoriale sur l'énergie électrique distribuée dans les îles, dans l'île de Thépy et la redevance pour le transport de l'énergie électrique en haute et moyenne tension. Quatrièmement, l'article 345-5 est abrogé et remplacé par un article LP 345-5 rédigé comme si LP 345-5 ouvre doit la déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Les opérations exomérées en application des dispositions des troisièmement 27èmement en ce quels concernent exclusivement la voie maritime et 32èmement de l'article LP 340-9 ainsi que les articles D 340-10-10 et D 348-7. Cinquièmement, l'article 345-21 est abrogé et remplacé par un article LP 345-21 rédigé comme si. Exclusion relative à certains biens et services LP 345-21 n'est pas déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services suivants. Premièrement, les véhicules et engins, quelles que soient leurs natures, consignes pour transporter des personnes ou à l'usage mixte, qui constituent une immobilisation ainsi que les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins. Deuxièmement, les dépenses de logements, de restaurants, de réceptions et de spectacles. Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas aux dépenses relatives à la fourniture à titre onéreux par un assujettif d'hébergement, de repas, d'aliments ou de poisson, ni aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise de personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance, ni aux dépenses supportées par un assujettif d'effet de la mise en jeu de sa responsabilité légale ou contractuelle à l'égard de ses clients. Troisièmement, le transport de personnes et des opérations accessoires à ces transports. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés pour le compte d'une entreprise de transports publics du voyageur. Quatrièmement, les biens cédés et les services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prime normale, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonifications, cadeaux, quelle que soit leur la qualité du bénéficiaire ou la forme de distribution, sauf qu'il s'agit des biens de très faibles valeurs utilisées soit pour la publicité, soit conformément aux usages commerciaux ou professionnels en vigueur. Des réserves qui soient affectées de façon exclusive à l'objet même de l'entreprise ne sont pas concernées par l'exclusion prévue au paragraphe 1 du premier alinéa du présent à titre. Les véhicules acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs, les véhicules acquis par les entreprises d'enseignement de la conduite, les véhicules acquis par les entreprises de location, étant toutefois précisé que la location des véhicules ainsi que les opérations portant sur leurs éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires ou pas droits d'éduction pour le preneur. Les véhicules acquis spécifiquement pour le transport des touristes et le châtaire nautique par les entreprises titulaires d'une licence professionnelle agréée ne sont également pas considérées par l'exclusion des véhicules routiers comprenant, outre le siège du conducteur, plus de 8 personnes ainsi utilisées par les entreprises pour amener leur personnel sur le lieu de travail. Sixièmement, les articles 346-ID5 et 346-ID6 sont abrogés et remplacés par les articles LP-346-ID5 et LP-346-ID6 rédigés comme 6, comme suit. LP-346-ID5, les associatifs, dont le chiffre d'affaires ou les recettes annuelles leur permettent de bénéficier de la franchise en base peuvent opter pour un paiement de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d'imposition ou le régime réel. Cette option doit être exercée avant le 31 janvier de l'année sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté puis en conseil des ministres et trouve obligatoirement une période de deux années civiles, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle prend effet à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est exercée. Elle est recouvrable par tactique et reconduction sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est recordée de plein droit pour la période de deux ans suivant, celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. LP-346, les assujettis, dont le montant des recettes ou le chiffre d'affaires réalisées au cours de l'année civile n'accèdent pas les limites ci-dessus peuvent être mis au régime simplifié d'imposition. 15 millions de francs s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, d'objets, fournitures, dons à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement. 6 millions de francs en ce qui concerne les autres activités. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ainsi que la part du chiffre d'affaires se rapportant aux cessions de biens d'investissement. 7. L'article 346-16 est abrogé et remplacé par un article LP-346-16, rédigé comme suit. L'article 346-16, les assujettis sont soumis de droit au régime réel d'imposition à moins qu'il n'est régulièrement opté pour leurs assujettissements au régime simplifié d'imposition dans les conditions fixées par les articles LP-346-6 et D-346-7. Ils sont tenus de remettre à la recette des impôts au plus tard du 15 du mois suivant à la fin de chaque mois. Des déclarations du chiffre d'affaires faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée exigible et la taxe sur la valeur ajoutée déductible après application, le cas échéant, du prorata de déduction visée à l'article D-345-7 au titre de cette période. Toutefois, les assujettis dans le chiffre d'affaires hors taxes déclarés au titre de l'exercice précédent qu'une détermination des impôts dont ils sont redevables n'excèdent pas 150 millions de francs, sont admises à déposer les déclarations trimestrielles. Voilà, M. le Président, l'article premier. Merci, M. le rapporteur. Donc, conformément aux dispositions du règlement intérieur, je vous informe que deux amendements ont été déposés au titre de cet article premier. Donc, je vais demander au porteur du premier amendement de bien vouloir donner lecture de son projet s'agissant d'un amendement qui porte sur une modification des dispositions de l'article de l'article D-349. Madame Sabrina Burke. La proposition d'amendement La suivante, donc au premier mot de l'article 1er du projet de loi du pays portant modification du code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la polynésie française pour l'exercice 2006 impôts indirects, il est inséré un 29e bis et donc les dispositions suivantes d'ajouter les prestations relevant du tatouage. Merci, donc conformément aux dispositions du règlement intérieur, je demande à l'Assemblée de se prononcer sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, 34 voix pour, ceux qui sont contre, aucune voix contre, ceux qui s'abstiennent, 23 abstentions. Merci. Pour suivre. Donc, pour motiver cette proposition, dans la période des travaux préparatoires de la loi du pays portant modification du code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la polynésie française pour l'exercice 2006 impôts indirects, le gouvernement a été sensibilisé au souhait exprimé par les tatoueurs d'être exonérés de taxes, la valeur ajoutée pour leur prestation du tatouage. C'était lors de la convention de Tatounésia à Moréa. Au plan juridique, l'exonération trouve sa justification, ce que le tatouage est sans doute l'une des principales expressions de la culture polynésienne que le gouvernement souhaite à tout prix préserver et constitue véritablement aujourd'hui l'image de marque du polynésien au point de contribuer au développement du tourisme dans notre pays. Il faut savoir que le tatouage est également une œuvre d'art et que c'est une œuvre qui va se mettre sur la peau de quelqu'un. Et donc c'est notre œuvre d'art qui va être véhiculée à travers le monde grâce à cet art. Et donc c'est dans un but d'intérêt général qu'il est envisagé d'exonérer le TVA les prestations relevant du tatouage de la même manière que la vente des objets d'artisanat traditionnel. Il faut également saluer les tatoueurs parce que ce sont des individus qui n'ont pas forcément réussi à l'école, mais grâce à leur imaginaire et grâce à leur créativité, ils peuvent nourrir leur famille. Et c'est cela grâce à leur créativité. Ils n'ont pas eu besoin de diplôme à l'école, mais grâce à cela ils vont pouvoir nourrir leur famille, leurs enfants et transmettre le talent de la créativité, ce qui est très important. Donc le présent amendement a donc pour objet d'insérer une disposition en ce sens dans l'article LP 340-9 du Code des impôts. Maroudo. Voilà, la discussion étant ouverte sur cet amendement, qui veut prendre la parole ? Madame Nicole Bouteau. Oui, merci Monsieur le Président. Moi j'aurais juste une question à poser à Madame Sabrina Bœuf concernant son amendement. Lorsqu'elle parle de prestations relevant du tatouage, est-ce que sont complies également dans ces prestations celles qui sont proposées dans les salons d'esthétique, notamment chez les esthéticiennes, puisqu'il y est également réalisé du tatouage et ce n'est pas du tout le même type de tatouage. Donc je pense que si vous le laissez en l'état, oui oui tout à fait ça, mais les yeux aussi. Je crois que ça concernerait également les salons d'esthétique. Merci. Merci. Madame Armelle Merceron. Merci Monsieur le Président. J'avais la même interrogation que Madame Bouteau, parce que les femmes sont intéressées par ce genre de choses. Deuxièmement, je voudrais savoir si on se tatoue un lion ou un camion, est-ce qu'on pourrait aussi considérer que c'est une œuvre culturelle et artistique ? Et enfin, plus sérieusement, je voudrais demander à Madame Burke si elle a bien pensé, qu'elle a bien interrogé les tatoueurs, si on exonère de TVA les tatouages, ça n'empêchera pas d'avoir à payer, les tatoueurs devront payer néanmoins la TVA déductible. C'est-à-dire qu'ils ne collecteront pas de TVA sur leurs clients, mais ils ne pourront pas non plus déduire la TVA qu'ils paieront sur leur matériel et sur le produit consommable. Donc il faut qu'ils réfléchissent bien, qu'ils ne pourront pas avoir les deux. Merci. S'agissant d'interrogations d'ordre fiscal, je vais laisser le soin à Monsieur le Ministre de répondre. Et ensuite, Madame Sabrina de compléter. C'est l'assujettissement à la TVA d'une activité ou d'une entreprise. Dans ce cas-là, lorsque l'opération en question est exonérée, ou l'activité étant exonérée, la TVA ayant crevé les acquisitions ne sont plus déductibles. Donc c'est important à ce moment-là de le savoir. Pour certaines entreprises, effectivement, il est intéressant pour eux qu'ils deviennent assujettis pour récupérer quand même la TVA ayant crevé les équipements, les outillages et ainsi de suite. Madame Sabrina Berg, vous voulez rajouter quelque chose ? Juste pour dire que, effectivement, les tatoueurs au cours de la convention tatoumésia étaient bien conscientes de cela, mais ils tenaient à obtenir ce statut, à avoir une reconnaissance en tant qu'artiste, de créateur d'œuvres originales, et de pouvoir bénéficier, puisque sur la jurisprudence de la propriété intellectuelle, ils sont reconnus en tant qu'artiste. Ils voulaient que, sous le plan fiscal, ils soient reconnus également comme des artistes. Néanmoins, le tatouage, comme l'a bien dit Nicole, il y a le tatouage esthétique, ça rentre dedans. Néanmoins, c'est une infime partie du tatouage. Il y a très peu de personnes qui pratiquent ce tatouage esthétique des yeux. En réalité, les tatoueurs, aujourd'hui, ce sont des personnes qui font des œuvres originales et qui transmettent notre culture, notre patrimoine culturel. Voilà. Madame Nicole Bouteau. Oui, pour répondre également à Sabrina Beurge, je ne suis pas persuadée que ce soit accessoire, le tatouage esthétique. Au contraire, ça se développe de plus en plus. Il aurait suffi peut-être de rajouter tatouage traditionnel, et ça aurait permis de ne couvrir que le tatouage artistique. Merci, monsieur Mayron Matawa. Oui, je vais demander une suspension de séance, s'il vous plaît. Plus d'intervention sur ce sujet. Donc je vais mettre aux voix d'abord le projet d'amendement. Ceux qui sont pour. 30 voix pour. J'ai demandé une suspension. Ceux qui sont contre. 20 voix contre. Ceux qui s'abstiennent. Deux abstentions. Merci. Donc la séance est suspendue. Elle reprendra dans 10 minutes. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Recommencer, monsieur le Président. Monsieur le Président. Recommencer, monsieur le Président. 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 Monsieur le Président, il est midi et quart, on peut commencer ? Mesdames et Messieurs, la séance est reprise. Le premier amendement qui portait sur le dispositif du premier projet de loi de PI ayant été adopté, je vous informe qu'un deuxième amendement a été déposé, notamment par la représentante Nicole Bouteau. Et c'est un amendement qui porte sur l'article premier toujours et qui tente à insérer un point 3 bis au niveau de l'examen de l'article LP 342.3. Alors, conformément aux dispositions du règlement intérieur, je vais demander au porteur de cet amendement de bien vouloir nous en donner l'actu. Monsieur le Président, merci. Je vais, même si effectivement il y a un autre amendement qui est présenté par le gouvernement venant compléter le mien, et qui effectivement est peut-être plus précis, mais n'étant pas en accord sur toutes les prestations que vous citez, je lis quand même mon amendement si ça ne vous dérange pas. Il est proposé d'introduire un point 3 bis dans l'article 1er du projet de loi du PI rédigé comme suit. Donc, troisièmement bis, l'article 342.3 est abrogé, remplacé par un article LP 342.3 rédigé comme suit. Taux réduit, LP 342.3, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 6%. Il s'applique aux opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants. Aux boissons non alcooliques et produits destinés à l'alimentation humaine sont considérés comme boissons non alcooliques. Les boissons dont le titre alcoolométrique volumique est inférieur à 0,5% du volume. Médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine visée au chapitre 30 de la nomenclature du tarif des douanes de la Polynésie française, les produits officinaux et préparation magistrale réalisés par les pharmaciens d'après l'ordonnance des médecins, ainsi que les matériels et appareils médicaux visés en annexe. Troisièmement, aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture animale, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments. Quatrièmement, appareillage pour les personnes handicapées et équipements spéciaux visés en annexe. Cinquièmement, livres. Sixièmement, publications de presse satisfaisant aux obligations de la loi sur la presse et ayant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, instruction, éducation, information, récréation du public. Septièmement, produits et objets de leur fabrication par les groupements d'handicapés agréés ayant opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Huitièmement, produits et articles destinés à l'hygiène et à la santé publique visés en annexe. Le taux réduit s'applique aux prestations de services suivantes. Premièrement, hébergement dans les établissements hôteliers de toute nature, les navires de croisière, les navires disposant de la licence de charter professionnelle, les campings et prestations de pension et demi-pension facturées forfaitairement. Deuxièmement, transport de voyageurs, quel que soit le mode de transport utilisé. Troisièmement, fourniture d'électricité. Quatrièmement, prestations pour lesquelles les avocats et les auxiliaires de justice sont indemnisés totalement ou partiellement dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Cinquièmement, droit d'entrée aux spectacles et manifestations suivantes, chants et danses traditionnels, théâtres, cirques, concerts et spectacles de variété, à l'exception des spectacles qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Projections de spectacles cinématographiques, visites de parcs zoologiques ou botaniques, grottes et sites naturels, musées et monuments historiques, ainsi que des foires, salons, expositions agréées par une autorité administrative. Sixièmement, opérations d'entremise effectuées par les agences disposant de la licence prévue par la délibération numéro 87-138-AT du 23 décembre 1987. Septièmement, prestations des crèches garderies et altes garderies d'enfants. Et enfin, huitièmement, prestations d'activités touristiques. Voilà, merci. Donc, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Alors, effectivement, comme l'a précisé la représentante, un projet de sous-amendement a été déposé par le gouvernement concernant cette disposition numéro 8 du projet d'amendement. Et donc, je proposerai au vice-président de bien vouloir nous en donner la clé. Oui, merci, M. le Président, Mme, Messieurs les représentants, Yorana. Mme la représentante, je vous remercie d'avoir proposé votre amendement. Mais il se trouve que rédigé tel qu'il est, c'est un amendement qui a une destination beaucoup trop large, d'autant que certaines actions sont déjà visées en termes de prestations d'activités touristiques. À l'heure actuelle, il y a déjà un certain nombre d'activités touristiques qui sont concernées. Et je vous donne l'exemple. La pêche sportive en haute mer, par exemple, elle est déjà concernée. Le transport touristique en bus pour les transferts et les tours de l'île est déjà concerné. Les visites organisées sur les sites touristiques sont déjà concernées. Les activités liées à la restauration dans le secteur touristique sont déjà concernées. Alors, ce que je peux me permettre de vous proposer, si vous en étiez d'accord, c'est de substituer à votre amendement un sous-amendement qui prenne le détail de ces prestations. Mais j'ai cru comprendre que dans ce sous-amendement que je vous propose, Madame, il y a des éléments avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Peut-être pourrions-nous en discuter si vous le souhaitez. Merci. Donc, dans le cadre de l'examen et du respect du règlement intérieur, je vais soumettre la proposition de sous-amendement à la recevabilité des membres de notre hémicycle. Donc, ceux qui sont pour, le sous-amendement. 32 voix pour, ceux qui... 33 voix pour, ceux qui... 34 voix pour, ceux qui sont contre. 23 voix contre, ceux qui s'abstiennent. Aucune abstention. Merci. Là, maintenant, la discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? Madame Nicole Bouteau. Oui, je voulais donc préciser effectivement que l'amendement que j'ai proposé visait à permettre l'application du taux réduit de la TVA aux prestations d'activités touristiques. Et je pense que c'est effectivement aux prestataires d'activités touristiques qui, notamment dans nos îles, ont du mal à développer leur activité. Donc, je comprends effectivement qu'il faille préciser. Vous avez eu raison de le relever. Par contre, une question. Pourquoi le golfe ? C'est toute la raison de sous-amendement. Monsieur le vice-président. Est-ce que vous excluez le golfe de l'activité touristique ? Dans mon esprit, c'était les petites activités touristiques. Et effectivement, je pensais aux prestataires 4x4, à tout ce qui est activités nautiques, lagonnaires. Ce sont celles-là que nous souhaitions, enfin que je souhaitais, sur lesquelles on souhaitait appliquer une TVA à taux réduits. Monsieur le vice-président. Nous pourrions imaginer que de cette façon, le golfe se démocratise. D'autres interventions ? Madame Juliette Tahouatama. Oui, monsieur le président, merci. Monsieur le président, est-ce que vous trouvez ça juste que monsieur Jacques Hydrolet invite que madame Bouteau pour ses propositions ? Parce que moi, j'en ai aussi à proposer à monsieur Jacques Hydrolet. Parce que dans les îles, nous avons également des prestataires qui louent des scooters. Alors pourquoi retenir les vélos et les quads et ne pas également retenir les scooters ? Moi, j'aimerais bien participer au prochain débat. Madame Bouteau, s'ils veulent bien. Très bien, monsieur le vice-président. Madame Tahouatama a raison. Il y a une erreur de trappe, il moque les scooters. Vous avez raison, madame. Il y a également les voitures, monsieur Jacques Hydrolet. Quoi, non ? Les voitures, les scooters, les coiffes, les vélos. Il faut mettre tout ça dedans. Et là, je vous prie pour... Les poneys aussi, il ne faut pas oublier les poneys. Poneys. Monsieur le vice-président. Oui, monsieur le président. Je vous propose d'en rester là, monsieur le président. Monsieur le vice-président, voulez-vous rajouter les scooters et les poneys ? J'aurais voulu faire plaisir à monsieur Fritsch en y ajoutant les poneys, mais je pense que ça devient extensif et il faut s'en tenir là. D'autant que nous avons parlé pour monsieur Fritsch, que nous souhaitons ajouter les randonnées équestres. Et à mon avis, équestres, ça concerne les poneys, à moins qu'ils ne sachent pas lire l'amendement. Non, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Est-ce qu'on s'en tient à votre projet de sous-amendement ? Le mot scooter ajouté, s'il vous plaît. Alors, conformément aux dispositions du règlement intérieur, je vais vous demander de rédiger un sous-amendement, ce sous-amendement pour ajouter ce bout de nom. Enfin, oreille d'oreille, laisse tomber. Monsieur le Président. Je vous propose une suspension de créance, monsieur le Président. La séance est suspendue. Ah, putain. Monsieur le Président, ils font mal le boulot. Ils font mal le boulot. À moins que Juliette veut retirer les scooters. La séance est suspendue le temps qu'on dépose le sous-amendement écrit au sous-amendement afin que la disposition qui va modifier le projet de loi ne soit pas entachée d'irrégularité. Vous mettez les pônes. La séance est reprise. Et donc, je vais demander au vice-président de donner lecture du projet de sous-amendement au sous-amendement. Monsieur le Président, merci. J'aurais bien voulu faire plaisir à monsieur Fritsch, mais malheureusement, il n'est pas là, donc je ne peux pas. Le sous-amendement, donc, est le suivant. Il est proposé de modifier la rédaction de l'amendement numéro 1 de la façon suivante. Au lieu de prestations d'activités touristiques, lire prestations en caractère touristique dans la liste suit. Excursions nautiques, plongées sous-marines, pêches à la mouche, skis nautiques, randonnées pédestres et équestres, location de vélos, de scooters et de quads, excursions en véhicules tout-terrain, golf. Il nous a paru nécessaire de préciser la nature des activités touristiques pouvant bénéficier de ce taux réduit, dans la mesure où d'autres activités bénéficient déjà de ce taux réduit. Voilà, monsieur le Président. Merci. Donc, je mets au vote la recevabilité de ce projet de sous-amendement. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité. Donc, je... Pardon ? Ceux qui sont pour ? 35, 36. Ceux qui sont contre ? Ceux qui sont contre ? Deux ? Contre ? Tout le monde contre. Très bien. 21 contre. Et ceux qui s'abstiennent ? Aucune abstention. Très bien. Donc, je suppose, monsieur le vice-président, que vous retirez votre premier sous-amendement pour le remplacer par celui-là ? Très bien, monsieur. Très bien. Donc, on a bien compris. D'accord. Merci beaucoup. Donc, la discussion est ouverte sur ce projet de sous-amendement. Monsieur le Président. Qui veut prendre la parole ? Monsieur Edouard Fritsch. Oui, monsieur le Président. Je voudrais expliquer notre vote contre ce sous-amendement. Nous voulons simplement, par ce vote contre, protester contre le système instauré dans cette Assemblée de reprise des amendements des représentants par des sous-amendements. On aurait pu aménager l'amendement qui a été déposé par madame Nicole Bouteau et que cet amendement soit l'amendement de madame Bouteau. Et ce système devient, en réitérant, au niveau de cette Assemblée, la reprise par le gouvernement des propositions faites par les représentants. C'est la raison pour laquelle nous votons contre. Très bien. Donc, on poursuit, madame Nicole Bouteau. Oui, alors, je remercie monsieur Edouard Fritsch et le groupe Tahuera Huiratira pour sa solidarité. dans un esprit constructif, parce que c'est dans l'intérêt des prestations d'activités touristiques, notamment dans les villes, et madame Juliette Tahouroua-Tamal a souligné, eh bien, moi, je voterai pour ce sous-sous-amendement. Merci. Très bien. Donc, je mets en voie le projet de sous-amendement. Ceux qui sont pour. 36 pour. Ceux qui sont contre. Aucune. Ceux qui sont contre. Donc, c'est 19 fois contre. Ceux qui s'abstiennent. Aucune abstention. Merci. Donc, le sous-amendement est adopté. Alors, je vais juste vous rappeler que sur le projet d'amendement qui a été présenté, il y a donc deux erreurs matérielles qui se sont glissées. notamment, c'est le projet qui a été présenté par Nicole. Il faut qu'on soit sur les mêmes termes. C'est la numérotation des annexes. Au deuxièmement de son projet, c'est pas l'annexe 15, mais l'annexe 18. Et au quatrièmement de son projet, c'est l'annexe 16, plutôt que l'annexe 15, toujours. Mais ce sont des erreurs matérielles que je vous demande de prendre en compte. Donc, le projet de sous-amendement ayant été adopté, je vais procéder maintenant à à la discussion sur l'ensemble de l'article amendé. Qui veut prendre la parole ? Madame Parker. Merci, monsieur le président. Monsieur le président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du public, Bonjour. Le projet de loi du pays qui nous est soumis aujourd'hui vise à modifier le code des impôts, plus particulièrement dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, qui se distingue par deux mesures fortes. La première, qui prévoit d'exonérer le transport inter-insulaire de marchandises, en faisant admettre celui-ci au régime, dit le taux zéro. Nous intéresse au plus haut point, puisque, comme nous le savons tous, plus de 90% de nos marchandises importées dans nos îles éloignées, empruntent le bateau plutôt que la voie déserte. Si l'objectif aujourd'hui du gouvernement est d'abaisser le prix des produits acheminés dans nos îles, pour que votre promesse de campagne d'accroître le pouvoir d'achat des petites gens prenne corps, enfin, je ne peux qu'être, avec mon groupe Tahouir-Ahuiratia, favorable à cette mesure. Seulement, permettez-moi d'être sceptique. Le fret n'a jamais été taxé. Le fret des PPN ne nous est pas facturé, mais certaines de nos marchandises subissent une tarification forfaitaire. Alors, lorsqu'en commission, le rapporteur affirme que l'admission du fret inter-insulaire maritime à ce régime ne peut que contribuer à faire baisser le prix des produits, j'ai des doutes. Ce qui m'amène à vous poser ces questions. Quelle garantie pouvez-vous nous apporter ? Quelle répercussion cette exonération aura sur le fret ? Ne serait-ce pas plus judicieux de cibler une catégorie de fret, que ce soit alimentaire, matériaux de construction ou autres, que le pays entend promouvoir ? Ainsi, l'aide concentrée de la puissance publique aurait pu être plus importante. De quels moyens de contrôle disposez-vous sur le terrain, d'autant que dans un contexte de rigueur budgétaire, les services et les établissements ne sont pas prêts de recurter du personnel supplémentaire ? Je suis chagrinée lorsque j'entends notre représentant Carlson parler au nom des populations des îles que cette exonération accroîtra leur pouvoir d'achat. Avant d'avancer de tels arguments, ne craignez-vous pas que l'armateur comme le commerçant n'empoche le gain fiscal au détriment de nos populations éloignées ? Surtout qu'en commission, vos collaborateurs ont été dans l'incapacité de nous fournir le montant exact de la moins-value fiscale. On nous a avancé le chiffre de 115 millions pour cette mesure d'exonération. Pourtant, selon mes informations, nous avons une inconnue budgétaire. Plus grave, le remboursement de TVA autorisé pour l'achat d'un bateau ou sa réparation, qui pourrait être au final coûté extrêmement cher au pays. Pouvez-vous, M. le ministre, M. le Président, atténuer les inquiétudes de nos populations et les miennes ? Avec votre permission, M. le Président, je voudrais passer la parole à ma collègue qui, elle aussi, s'inquiète. C'est la deuxième mesure forte. Merci. Très bien, Mme Sylvia Nteroatea. Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les ministres. Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, chers publics, bonjour. La seconde mesure forte de ce projet loi du pays, le gouvernement préconise d'admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'acquisition de véhicules d'au moins neuf places assises, mais dans des cas bien précis et trop restrictifs. Il s'agit en effet d'appuyer la campagne de prévention menée depuis quelques mois déjà par la Caisse de prévoyance sociale, afin de sécuriser le transport de salariés sur la route. Dans la réglementation actuelle, et force est de le constater au quotidien, les entreprises, généralement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, ont pris l'habitude de charger leur personnel dans des camionnettes à bennes au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires. Quand ils ne font pas le voyage debout, ces salariés doivent partager la place qui leur revient avec des matériaux divers, sacs de ciment, parfums et autres objets dangereux. Dans la plupart du temps, ils ne sont même pas protégés des intempéries. Ces conditions de transport sont non seulement indignes pour les individus concernés, mais également coûteuses pour la collectivité en cas d'accident. Saviez-vous que 43% des accidents mortels du travail surviennent lors de déplacements routiers ? Cette donnée est à prendre en compte dans le cadre de la politique de stabilisation des dépenses de santé. Reste à savoir maintenant si le droit à déduction de TBA sera un argument suffisant pour inciter les employeurs à apporter un peu plus de considération envers leurs salariés. Personnellement, je ne le crois pas. Tôt ou tard, il faudra bien passer au stade de la répression pour faire appliquer la loi et en l'occurrence le Code du Travail. Parallèlement, n'oublions pas que ce phénomène de transport en surcharge frappe également les familles nombreuses pour qui la benne est le seul moyen de se rendre à la rivière ou dans la cocoterie pour y travailler le copra. La peur du gendarme constitue-t-elle la seule réponse à apporter à nos concitoyens ? De notre côté, peut-on continuer à tolérer de telles dérives sous prétexte que ce mode de transport soit convivial, pour ne pas dire exotique ? Je ne le crois pas. Toute la difficulté de votre gouvernement réside donc dans votre capacité à répondre au mode de vie des Polynésiens dans toutes ses composantes. Merci de votre attention. M. Jean-Claude Bissou. M. le Président, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur l'amendement de la représentante Sabrina Burke ? Je croyais que nous avions une suspension de séance tout à l'heure et que c'était... Est-ce que nous avons voté sur cet amendement ? Non, l'amendement a été voté à la majorité et donc on ne revient plus dessus. Merci. Donc je propose de poursuivre la discussion avec M. Fritsch. Oui, M. le Président. Je voudrais intervenir dans la ligne des idées développées par nos deux représentantes du Tahoeira Huiratira et dire à M. Carlson que je ne sais pas qui a monté ce projet de loi de pays mais réellement à l'entendre expliquer le fond de ce projet de loi on a l'impression qu'il a fait l'acquisition de ce projet de loi chez Bricogite ou alors il raconte des histoires et il nous ment. Lorsqu'on nous dit que l'on va exonérer la TVA pour le transport inter-insulaire et qu'on le fait pour abaisser ou aménager les tarifs de fret pour les populations des îles nous disons que c'est un mensonge. Cette TVA retirée aujourd'hui va arranger les armateurs. C'est encore un problème qui va concerner que les propriétaires de bateaux et non pas le consommateur lui-même puisque comme vous le savez tous les produits embarqués sur les bateaux transportés dans les îles sont aujourd'hui déjà exonérés de TVA. Ça c'est la première chose et je pense qu'ici vous êtes en train de nous prendre pour des dupes. Sur le problème du transport du personnel qu'on nous dit que c'est parce que vous pensez au Féyar et qui voyage dans les bennes que l'on va faire ça vous croyez réellement qu'en exonérant ces véhicules que nous voyons aujourd'hui qui sont des véhicules de chantier ce ne sont pas des véhicules de transport. Vous savez très bien qu'au niveau des entreprises ce sont des arrangements qui se passent entre l'entrepreneur et certains des ouvriers qui logent loin des chantiers et qui aboutissent aujourd'hui auprès de la voiture de transport de matériaux qui sert de véhicule de transport de personnes. Pensez-vous qu'en exonérant ces véhicules de transport les entreprises se sentiront demain obligées d'acheter des bus pour transporter leur personnel ? Là aussi je dis que vous nous prenez pour des dupes. Aucune obligation ne leur est faite sinon par le code de la route par le code de la route qui devrait en effet interdire le transport de ces personnes dans des bennes mais ne venez pas nous dire aujourd'hui que c'est pour des Féyariri que vous prenez une telle mesure ce sont encore une fois les entreprises et surtout les grosses entreprises parce que donnez-moi le nom d'entreprises qui aujourd'hui ont acheté des véhicules pour le transport du personnel je crois que ça doit se compter sur les doigts d'une seule main. Alors je pense que votre délibération cette loi de pays que vous nous proposez aujourd'hui c'est du bricolage je serai un peu plus jeune je dirais que c'est du pâté-pâté et il a raison monsieur Calson de ne pas avoir voulu lire tout le projet de loi de pays parce qu'en fin de compte vous apportez trois petites modifications qui n'apportent rien de plus à cette fameuse population qui attend le Taui rien aucune conséquence positive pour cette population au travers de cette délibération vous êtes en train de vous foutre de la tête du monde je ne sais pas quel ministre a imaginé cette loi de pays mais aucune retombée n'est à attendre au niveau de la population voilà ce que je voulais vous dire sur votre projet de loi de pays voilà merci d'autres interventions monsieur Foster merci monsieur le président monsieur le président du pays madame mesdames les ministres messieurs les ministres chers collègues je voudrais simplement dire ici que les efforts qui sont consentis à travers ce projet de loi concernant les îles en matière de transport a été fait sous l'initiative de certains conseillers des îles des îles éloignées qui ont demandé à ce que des aménagements et des améliorations soient apportées en faveur des habitants des îles éloignées en matière surtout de construction plus particulièrement cette demande a été donc retenue maintenant sur la manière et la façon dont ces dispositions seront appliquées cela relève du gouvernement de mettre en place sans dispositif pour ma part c'est une avancée car cette demande pour ne pas contredire nos amis d'Itahuéra ou d'Athria c'est une demande que nous avions formulée à l'époque qui n'a jamais abouti aujourd'hui il y a une avancée que l'on dise que c'est duper les gens nous verrons sur son application et nous veillerons nous les élus qui avons demandé à ce que ces mesures soient inscrits dans le cadre de cette réforme nous serons vigilants nous veillerons à ce que vraiment les populations des îles éloignées profitent de cette initiative du gouvernement donc nous sommes très favorables à cette mesure au moins nous voyons aujourd'hui que nos demandes d'hier sont enfin retenues merci je pense que nous avons suffisamment débattu pour éclairer l'ensemble des représentants présents dans l'hémicycle donc je vais mettre au voie l'article 1er amendé ceux qui sont pour 34 voix pour ceux qui sont contre 20 voix contre ceux qui s'abstiennent aucune abstention très bien alors bien entendu compte tenu des nouvelles dispositions de la loi organique pour le vote de l'ensemble de la loi de pays nous passons sous lutte impublic comme le prévoit l'article 142 dernier alinéa de la loi statutaire et l'article 43 de notre règlement intérieur donc je demanderai au secrétaire général de faire l'appel des représentants afin que chacun manifeste son vote madame madame Algon-Ema madame Algon-Ema pour pour madame Birk-Sabrina pour madame Bozi Herrera auxilia je vote pour madame Bob Dupont-Tamara je vote pour monsieur Bissot Jean-Christophe pour madame Bouton-Nicole pour monsieur Briand pour monsieur Cale-Saint-Jean-Michel je vote pour madame Shinfo Rosina je vote pour monsieur Domingo Dauphin pour madame Flore Romance monsieur Flos Gaston absent monsieur Foster Temauri monsieur Frébo Jean-Alain monsieur Fritch Edouard contre monsieur Gérard Santoni pour madame Haïti Pascal madame Irithi Teoura monsieur Koumitini René contre je pense au petit monsieur Lison Marcelin absent procuration monsieur Thomas Moutam madame Mareya Ima absent procuration madame Sylvia Nteroatea on vote contre monsieur Mareya Ouretaïna monsieur Mataoua Mayron madame Mathie Juliana pour madame Merseron Armel madame Mouéveille Amou Véronique je vote pour monsieur Moutam Thomas madame Naya Teripa Amaron je vote pour madame Olivier Marise pour madame Parker Eleanor je vote contre est-ce que je peux expliquer mon vote monsieur le président les explications vont être données en fin de vote par chaque représentant de groupe madame madame Pater Delia je vote pour madame Perse Galdanienne je vote pour monsieur Pierre André madame Ristan Monique monsieur Rivetta Frédéric madame Rochette Stella pour monsieur Sandra Bruno monsieur Chille Philippe pour monsieur Sommet Sajène madame Taïro Lissette je vote contre madame je vote pour madame Tariyata Chantal absent pour curation monsieur Anthony Géros pour madame Tawattama Juliette je vote contre et je m'étonne du du vote pour de monsieur Philippe Schille parce qu'il avait posé une question dans sa question s'il vous plaît pour dire quelles sont les garanties que le gouvernement nous donne aux Juliette pour que les prix soient vraiment et même pour monsieur Fausté j'aimerais bien le voir à chaque départ de bateau et à chaque arrivée dans les îles toujours ici jamais au quai monsieur je vote pour monsieur Péritien Roberto madame Théro Atien Sylviane madame Théro Atien Sylviane je vote contre madame Tétanou Ilana absent procuration madame Parker Eliano monsieur Tétanou Inoua contre monsieur je m'abstient je m'abstient remont pour monsieur Vansho William pour monsieur Yip Michel je suis pour d'accord 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 Sous-titrage ST' 501 Alors donc, je donne les résultats du scrutin. 36 voix pour, 19 contre et 1 abstention. Pour les explications de vote maintenant, seul le président de groupe prend la parole. M. Edouard Fitch. Oui, M. le Président. Nous avons voté contre ce projet de loi de pays car nous estimons que ce n'est pas une avancée comme le gouvernement essaie de nous faire comprendre, de nous faire avaler. M. Edouard Fitch. ... 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